La caravane des DIMO c'est un projet artistique, culturel autour de la langue française. J'allais dire que la plupart d'entre vous connaissent non parce qu'on est organisateurs, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc je vous invite à le découvrir. En fait on travaille autour de DIMO de la langue française chaque année. Enfin on travaille, nous sommes une association qui coordonne ce projet international à Lyon. Mais c'est tout un réseau d'artistes et d'acteurs culturels engagés sur leur propre territoire qui mettent en oeuvre ce projet. Et donc ils travaillent à partir de DIMO de la langue française. DIMO choisi par les organismes de politique linguistique français, belge, québécois, suisse et l'organisation internationale de la francophonie. DIMO c'est un outil déclencheur d'expression. En fait c'est un lien commun entre tous les participants au projet sur leur territoire respectif. Et donc le principe c'est d'aller à la pêche au sens des mots, au-delà de leur propre définition, pour montrer la richesse et la diversité que tout être humain porte en lui. Et l'artiste est donc le médiateur qui va questionner les habitants du territoire avec un mot, deux mots, trois mots, en leur demandant d'exprimer l'imaginaire que ça évoque chez eux, les définitions que ça recouvre, les histoires, à quoi ça leur fait penser. Et donc ces artistes animent des ateliers d'expression artistique de plein de disciplines différentes. Et également un film est réalisé avec des images permettant de faire dialoguer des participants qui sont à la Martinique, au Congo, au Laos ou bien en France. Et donc là je vous propose de vous montrer ce film Florilege qui est en fait une mosaïque, un zapping, des images tournées aux quatre coins de la planète l'an dernier avec les dix mots dont la thématique précise, c'était l'hospitalité de la langue française en fait, c'était des mots venus d'autres langues. Je vais vous laisser les découvrir. Et donc ce petit film s'appelle « Dix mots migrateurs ». C'est le mot 2015, le mot inspiré, emprunté des autres langues. C'est des mots qui n'ont pas d'origine française, mais que le français a emprunté. Tous ces dix mots sont d'origine étrangère, mais aujourd'hui le français a emprunté. Donc la caravane des dix mots est une organisation qui permet à tout un chacun de s'exprimer et surtout d'utiliser la langue française comme trait d'union entre nous. Ça permet une nouvelle approche différente du dynamisme des langues et du partage aussi entre les langues parce que c'est là qu'on voit qu'il y a des mots qu'eux connaissent dans leur langue et qu'en fait il y a certains mots à t'aimplir. C'est une toute une connexion qui empêche les dix mots. Dis-moi, dis-moi que tu accueilles. Dis-moi, dis-moi que tu accueilles. Dis-moi, dis-moi que tu accueilles. Amalgame, bravo, ciblé, gris-gris, inuit, kermesse, kitsch, sérendipité, wiki, zanitune. C'est à cause de tous ces étrangers qu'on a pu de travail. Amalgamé. 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 Il y a l'amalgamé qui est juste une façon pour ceux-là qui ne marchent pas ensemble, pour ceux-là qui n'ont pas les mêmes idées, une sorte d'hypocrisie, une sorte d'hypocrisie. Dans son sens premier, c'est une confusion. Une confusion, on prend un élément, un autre élément. Alors si on peut même prendre le mot amalgamé dans le sens positif, ça peut être un alliage du fer dans notre métal pour donner, en principe, un métal qui ne tient pas. On a fait une amalgamé. L'idée, c'était comme un bol de roche en mélangeant les feuilles et la neige et d'autres éléments de la nature pour une grande recette, comme ça. Je suis arrivée en Afrique à la fin du Moyen-Âge et probablement entraînée à la langue des alchimistes ou des chimistes arabes. Je suis bien de la langue française. Bravo, évitez donc la maté. Bravo, bravo, bravo. Et en portugais, qu'est-ce que c'est ? Bravo, bravo. En portugais, c'est fort. Ah, ok. Bravo, en portugais, c'est fort. Comme on dit, la danse, c'est une expression corporelle et c'est difficile, c'est un peu difficile, c'est un peu délicat de parler de ça, mais comme bravo, le fait, les gestes d'applaudir les mains et avoir le sourire et comme à l'altitude, en fait, l'interprétation qui nous permettra de peut-être de chercher encore plus et qui nous a permis encore plus de trouver les combines qu'il fallait et d'être vraiment sur les mots, même si c'est un peu délicat, mais on a pu faire quelque chose de bien quand même. Ils ont plein d'imagination, ils savent plein de choses et on a l'impression qu'ils restent là tout petits. Oui, parce que dans l'éducation, on ne me donne pas la place à ça, quoi. Donc oui, comme tu disais, ils sont formatés, donc moi, je voudrais les déformater. Et puis toi aussi. Non, je n'ai pas l'impression d'être un cours de français. J'ai l'impression d'être un cours de création. Applaudissements Quand les gens me disent mon bravo, j'imagine que je suis à la scène et tous les gens m'applaudissent et je suis très célèbreux parce que je chante bien et je suis un bon acteur. Tout est magnifique. C'est tout. Bravo, c'est un mot pour tous les enfants, particulièrement chez nous ici. Renvoie à leur passé, à leur enfance, parce que c'est un mot justement qui poussait les gens à dépasser leurs limites. Bravo ! 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 Est-ce que vous pouvez m'aimer le mot cibler ? Je vais choisir mon mot et puis voir si je peux vous donner la définition. Le mot choisi, c'est cibler. Cibler, ça veut dire, atteindre, viser sa cible. C'est-à-dire, quand tu veux faire quelque chose, tu cibles d'abord. Cibler, ça veut dire, les objectifs atteints, tu cibles les objectifs atteints pour pouvoir mener ton activité. On a des vies tout stressantes. Il y a des timings, il y a des horaires. Et là, justement, on prend le temps d'observer, de réfléchir, d'écouter et de mettre en application ce qu'on nous dit. On va à la pâteau pour arroser les statues de Bouddha. Après, on jette de l'eau sur les amis, les voisins, les passants. On peut cibler tout le monde. Caravane de Dimo. 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 que les savoirs de base, donc le langage écrit, le langage lu, parlé, peuvent rencontrer d'autres formes de langage. On peut travailler avec un photographe ou un réalisateur. Et c'est un langage aussi. C'est une autre forme de langage qui va rencontrer le langage écrit, parlé ou lu. Les figures expriment le mot, c'est-à-dire expliquent ce que ça veut dire le mot. On est en train de travailler des mots. Par rapport à la danse. Et c'est pour ça qu'en fait, après, on essaie de changer complètement la danse, c'est-à-dire de ne pas travailler avec le mot en lui-même, mais de mettre une image sur ce mot. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on parle de mots, on parle de texte, on parle d'écriture. Mais là, on l'a fait un peu différemment, c'est-à-dire qu'on vous dit un mot, on vous met une image. Donc là, on est vraiment dans l'imaginatif total. Et ça, c'est aussi positif. C'est une approche qu'ils n'ont pas l'occasion d'avoir. Je viens de choisir le mot que vous dites. Bon, à mon thème, le mot gris-gris en Afrique, c'est... les Africains ont tendance à prendre pour se protéger contre les pratiques obscures. Pour moi. Attention! Si cet homme, il met un gris-gris dans ta main, même si tu ne veux pas aller coucher avec lui, tu vas le faire pareil, parce qu'il y a beaucoup de pouvoir dans le gris-gris. Mais c'est parfait. Il y a de ces dames-là qui cherchent des gris-gris pour envoûter et être aimées plus par leur mari. Voilà comment je peux interpréter le mot gris-gris. Gris-gris, objet de mes désirs, jamais ne me quitte, une volonté à saisir. Inséparable, nous sommes quittes, toi ta magie rayonnante, moi comblée et reconnaissante. On a essayé de dessiner un marabout. Le marabout, c'est un homme qui voit avec son génie, sa puissance mystique. Il peut voir ton avenir, il peut voir ce qui va se passer, il peut tuer, il peut donner le bonheur. Quand il y a un problème, tu viens voir le marabout pour qu'il puisse régler ton problème. Il y a aussi l'église en Amérique, mais on pourrait dire que c'est d'origine africaine, noire, je dois dire, mais ça sert. Bon, quelqu'un a dit. C'est un talisman, on peut foudre. Gris, gris. 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 Tu connais cette parole? Non. Non? Non. Et ce que tu penses que ça peut être? Gris, gris. Non sais, un bichon? Un bichon? Ça peut être un bichon. Il n'est. À mon avis, le mot inutile a dit qu'elle est inutile, à mon avis. Inuit, c'est ça, c'est ces gens du Nord, mais qui font des constructions avec des pierres pour enterrer leurs morts. Et c'est ce que j'ai fait avec ma chatte. J'ai construit un petit tas de pierres qui montent à l'endroit où elles se posaient toujours. L'origine des Inuits, c'était un Français qui était parti du côté du Groenland. Et il disait, ici, il fait nuit, Inuit, 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 Inuit. Et il est rentré ensuite en France en disant, j'ai vu là-bas que des Inuits. Moi, j'aime beaucoup les Inuits. Les Inuits avec qui j'ai eu des contacts sont vraiment très... Ils ouvrent leurs portes, ils ouvrent leur cœur. Ce sont les noms des Autochtones, des habitants des terres arctiques en Amérique. Autrement, on les appelle aussi les Esquimaux. C'est tout simplement inouï d'avoir un Inuit dans un pays chaud. Et puis aussi froid que chez mes amis, les Inuits. J'enfilais mon moto, je m'accroupis et cherchais au fond de moi un moment de paix. Amalgame, c'est rendipité, kitsch, wiki, kermesse. Ciblé, Inuit, bravo, tu as raison. Je ne sais plus. On est en train de peindre notre baobab, de préparer les marionnettes et de finir les cartes qui correspondent à l'histoire. Avec tout ça, on va reconstituer un théâtre qu'on va faire voir à des maternelles, de fraîches, de moyennes sections, de grandes sections. Bonjour les enfants, on va vous présenter l'histoire de la kermesse enchantée. Une kermesse est simplement un festival, un party. de la kermesse. Vous avez écrit ça ? Oui. Oui. Alors allons voir les quatre histoires. Mon personnage est Caomès. Ce qui signifie pour moi, un festival, un savoir, un plaisir, un partager. Il me a voulu continuer et de pouvoir revenir à ceci. Le mot kermesse veut dire pour organiser une fête dès la fin de l'année. Par exemple, les élèves peuvent faire une fête à la fin de l'année et puis s'ambiancer, puis chacun s'en va. Hermesse, donc je ne sais pas exactement la signification du mot, mais ça m'a fait penser à la marque Hermès. Kermesse. Vous pensez à la messe ? Bien sûr. C'est le coeur de la messe ? C'est un peu mi-français, mi-créole. Tu as le kermesse. Le kermesse. Pas mal. On a un problème. Je sais ce qu'il vous faut. On va construire une bombe à bonbons et on vendra tout le monde aimable. Nous organisons beaucoup d'activités dans les principales villes de cette province qui préfèrent, notamment à Lombachil, d'Adikasi, Koloesi, Kamina, Kalemi. Il faudra noter que le katanga est le bastion de la francophonie à la porte d'entrée et de sortie vers l'Afrique australe, anglophone et l'usophone. Kitsch. 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 Un connu au bataillon, je ne connais pas. Kitsch. Aucune idée. Ça vient de l'allemand. C'est un mot qui veut dire... En français, en québécois, on dirait que c'est Kitten. Kitsch. Ça me fait passer au français. Kitsch. Moi, la première fois qu'un français m'a dit Ah, c'est Kitsch. Je me suis dit, ça veut dire que c'est beau, en fait. Je me suis dit, Kitsch, ça doit vous l'a dit. C'est joli, c'est sympa. Alors que non. Non, non, non. Kitsch, ça veut dire, c'est pas mal, mais c'est un peu ringard. C'est un peu... Ça me fait penser à ce côté, quand les français, de ne pas dire des mots crus, d'essayer de trouver un truc assez sympa pour t'expliquer que c'est moche. Le formica. Gros coucou. Monsieur Hellman continue à collectionner les objets les plus ringards possibles, espérant un jour ou l'autre être reconnu dans le quartier par ses voisins comme l'homme le plus kitsch du quartier. Est-ce que tu veux qu'on le relise ? On se le relise ? Oui. Tu veux que je le relise ? Non. Moi, je le relise ? Après, c'est toi qui va le lire. Oui. Moi, je le lis comme si je te racontais une histoire. Oui, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Ah, voilà. Je vais te le lire. Je vais te le lire comme une histoire. C'est comme si c'était plus toi qui l'avait écrit. Oui. Et tu sentiras tout de suite ce qui va manquer. Sérénitité. Quoi ? Sérénitité. Oh, elle a n'a aucune idée. C'est une lumière et ça représente une idée qui est comme sérénitité. Rélocule. Aussi, avant, on avait des bâtons ici. Et puis Kaylee les a bougés par accident. Puis cela l'a fait plus beau. Oh, alors, c'était construit. Sérénitité. Tentar ser un peu plus lève, sur la seriedade. Non, je ne sais pas. C'est l'idée que j'ai. Dépité, en considérant que c'est quelqu'un qui a un fort accent du Maghreb, donc il dirait Dipiti, en oubliant laisser comprimer. Et puis à la fin, pitié, une faute d'orthographe, on a oublié le i. Spécialement pour vivre ensemble, etc., là, il faut essayer de créer de sérénitité. Oui, il ne faut pas rester dans son petit groupe, etc., il faut aller voir si, par chance, on peut avoir d'autres amitiés, d'autres liens, etc. Wiki. Comment? Wiki. Whisky. Wiki. 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 W-I-K-I. Non. C'est étranger pour moi. C'est un forum digital, disons, où le monde peut s'inscrire et ajouter de l'information à une autre banque d'informations électroniques. Pour moi, l'allitude, c'est le nom de un animal marine qui existe au rio. Il peut aussi être une position horizontale. La zénitude, ça signifie calme et relax. La zénitude, ça veut dire l'altitude. C'est pour ça que j'aime bien la zénitude. La zénitude, c'est la manière, la façon de réaliser qu'on a atteint le sommet, qu'on a atteint l'objectif qu'on s'est fixé par rapport à un projet précis. Et donc, la zénitude, c'est en quelque sorte une attitude, une conscience d'une personne qui arrive à réaliser, à atteindre ses objectifs. La zénitude, c'est-à-dire qu'on reste... C'est-à-dire qu'on reste... C'est-à-dire qu'on reste... C'est-à-dire qu'on reste... ... 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